Alors, comme vous le savez, j'ai exhumé les textes que j'avais écrits dans ma 20ème année, c'est-à-dire entre le 1er décembre 1966 et le 1er décembre 1967, si on peut dire, et j'y vois là des intuitions, des perceptions tout à fait matricielles pour mon travail, mais en tout cas qui aujourd'hui, tant d'années, tant de décennies plus tard, font complètement sens, font complètement socle. Et je me souviens que, parce qu'il y a aussi mes souvenirs, il y a aussi ce que j'ai écrit, je me souviens de l'importance que j'accordais à l'instinct. Pourquoi l'instinct m'intriguait tant ? Parce que l'instinct, c'est justement, c'est une valeur saturnienne, l'instinct. Ce sont des automatismes, des automatismes sociaux. Et précisément, le jupitérien est là pour déprogrammer quelque part cet instinct. En tout cas, pour le reformater. C'est sa fonction principale. Et je dirais même que, en étant un peu cynique, ce qui est important, c'est de mettre fin à une certaine sclérose. Et tout ce qui pourra remplacer sera positif. Alors, je sais que les gens vont dire que j'exagère en disant ça, mais rien, tout est mieux que de rester dans des habitudes définitives. Quand bien même ce qui serait proposé serait en lui-même aussi problématique, mais c'est moins problématique puisque c'est nouveau. Et si c'est nouveau, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'instinct, ça veut dire qu'on n'est pas dans la sclérose. Quelque chose qui vient de commencer n'est pas sclérosé. Toute ambiguïté est là. C'est que, contre la nouveauté jupitérienne, que l'on va pouvoir diaboliser éventuellement, l'on va vouloir faire triompher l'instinct saturnien et le retour à l'instinct saturnien. Donc voilà, dans ces deux camps, personne n'est à l'abri de la critique, bien dit-on, que du procès d'intention. Donc, quand j'examine ces textes de 1966-1967, je m'aperçois que tous les éléments sont là, sauf un, bizarrement, c'est la dialectique jupiter Saturne. Tout est là, les juifs, l'instinct, même l'astrologie est là. Mais elle est là sous une forme dépravée, une forme qui n'est pas la bonne, en fait. Et donc, il va falloir pas mal de temps pour que cette décontation de l'astrologie se produise et qu'enfin, les passerelles, les connexions puissent se faire entre ces différents concepts. et c'est une recherche qui s'est poursuivie de très longues années parce que le grand problème, c'était justement de repenser l'astrologie. De la repositionner. Parce que, entre ces dialectiques jupiter Saturne et les discours multi-zodiaco, multi-signes, multi-planètes, avec le thème natal, etc., il y a un abîme, quelque part. Il y a un abîme. Et curieusement, d'ailleurs, c'est un des paradoxes du débat, le saturnisme, je peux l'appeler ça comme ça, va bien avec l'individualisme. Je veux dire, l'individualisme mou. C'est-à-dire, moi, moi j'aime bien ça, moi j'ai envie de ça, etc. Qui n'est pas le, qui n'est pas le, le cogito cartésien. Qui est plutôt jupitérien, lui. Donc, l'astrologie s'est mise pendant des siècles au service du saturnisme. C'est-à-dire, utiliser le thème astral, c'est-à-dire le ciel, comme la validation de l'individualité. Et le saturnien est paradoxalement celui qui est le plus en quête d'individualité. puisqu'il est justement très moutonnier. Et donc, le moindre détail, le moindre interstice l'attire pour affirmer son individualité, son petit moi. A contrario, le jupitérien, lui, il n'est pas en quête d'individualité. Je me souviens d'ailleurs d'avoir eu une discussion en classe de philo, à Carnot, cette fois-ci. Et quelqu'un m'avait répondu « Bon, de toute façon, toi, tu n'as pas ce problème. Ça veut dire que j'étais tellement différent par certains côtés que je n'avais pas besoin de revendiquer mon individualité ou de la démontrer. Elle était patente. inversement, quelqu'un qui a un comportement conformiste, lui, il va vouloir prouver son individualité. qui est commente Il va falloir